L'île aux histoires, mon endroit préféré pour m'évader. Coucou les petits loups, aujourd'hui je vais vous lire Le garçon qui criait au loup. Ce conte est écrit par Valérie Ménard aux éditions FIDAL. Il était une fois un jeune berger qui vivait dans un village paisible. Plusieurs habitants possédaient des moutons et c'était le garçon qui avait la tâche de s'en occuper. Les moutons avaient un rôle important. Ils procuraient de la nourriture et de la laine à leurs propriétaires. Les villageois faisaient totalement confiance aux jeunes hommes. Chaque jour, le garçon mangeait son déjeuner, embrassait ses parents, puis menait le troupeau dans un champ débordant d'herbes vertes. Il surveillait les moutons et s'assurait qu'il ne manque de rien. Le jeune berger prenait ses responsabilités très à cœur. Dans le champ, les moutons broutaient sous le regard attentif du jeune homme. Ce dernier surveillait aussi la présence de loups, puisqu'ils étaient réputés pour manger les moutons. S'il apercevait un loup, le berger devait crier pour que les villageois viennent le chasser. Mais le garçon n'en avait encore jamais vu. Jour après jour, le garçon veillait sur les moutons. Mais ils étaient ennuyants. Ils ne faisaient que manger, dormir et manger encore. Le berger se balançait aux branches d'arbres, grimpait sur des rochers et pourchassait les agneaux pour combattre sa monotonie. Mais il se lassait rapidement. Un jour, le berger eut une idée pour se distraire. Il allait jouer un tour aux villageois. Et s'il leur faisait croire qu'il y avait un loup dans le champ, ce serait beaucoup plus amusant que de regarder des moutons à longueur de journée. Il grimpa dans un arbre et se mit à crier. « Oh loup ! Oh loup ! Un loup pour chasser mes moutons ! » Tous les habitants du village entendirent son cri. Les fermiers, le boulanger et les marchands laissaient tomber leurs occupations et accoururent dans le champ aussi rapidement que possible. Ils devaient chasser le loup avant qu'il ne s'en prenne à un mouton. Lorsqu'ils arrivèrent, il n'y avait aucun loup en vue et les moutons broutaient de l'herbe paisiblement. Les villageois étaient perplexes. Que se passait-il ? Soudain, tout le monde se tourna vers le garçon qui riait aux larmes au pied de l'arbre. « Vous êtes tombés dans le panneau ! » dit le berger. « Quelle bonne blague ! » Mais aucun des villageois n'avait le cœur à rire. Ils avaient tout abandonné pour se précipiter dans le champ pour rien. « Il y a beaucoup de travail au village ! » dit la boulangère dans un soupir. « Nous n'avons pas de temps à perdre avec une mauvaise plaisanterie ! » Ce soir-là, les parents du garçon lui expliquèrent que les gens du village devaient tout recommencer à zéro à cause de sa mauvaise blague. Les champs des fermiers avaient été piétinés, les gâteaux de la boulangère étaient brûlés et l'épicier avait perdu tous ses légumes frais. Les villageois en voulurent au garçon pendant un moment. Puis la vie reprit son cours normal au bout de quelques jours. Les villageois travaillaient, les moutons broutaient en sécurité dans le champ et le berger ne faisait plus de bêtises. Mais le garçon ne tarda pas à retomber dans sa monotonie. Il décida donc de refaire la même blague aux villageois. Un matin, il prit son déjeuner, embrassa ses parents et mena le troupeau de moutons dans le champ. Une fois qu'ils furent bien installés, le garçon mit ses mains autour de la bouche et cria « Oh loup ! Oh loup ! Un loup pour chasse mes moutons ! » Une fois de plus, les villageois laissèrent tout tomber et accoururent dans le champ. Mais à leur arrivée, ils ne virent pas de loups. Ils contèrent les moutons et constatèrent qu'il n'en manquait aucun. Mais où était le jeune berger ? Le loup s'en était-il pris à lui ? Soudain, les villageois entendirent du bruit derrière un rocher. C'était le garçon qui riait si fort que des larmes coulaient sur son visage. « Je vous ai encore eu ! » dit-il. Tout le monde soupira et s'en retourna au village. Ce soir-là, les parents du garçon le sermonnèrent à nouveau et l'envoyèrent au lit le ventre vide. Le berger avait des remords et s'engagea à ne plus jamais recommencer. Il allait dorénavant se concentrer sur son travail et éviter d'agacer ses concitoyens. À partir de ce jour, le garçon se mit à travailler très fort. Il dirigeait les moutons dans le champ, les regardait brouter et surveillait la présence de loups. Il était sérieux et ne ressentait plus le besoin de se distraire. Un jour, le garçon trouva que les moutons agissaient étrangement. Les béliers avançaient nerveusement dans le champ en bêlant bruyamment, tandis que les brebis et les agneaux s'étaient regroupés en cercle. Soudain, le berger aperçut quelque chose du coin de l'œil. Il se retourna rapidement et vit une silhouette sombre passer derrière un rocher. « Qu'est-ce que c'était ? » se demanda le garçon. « C'était énorme ! » Soudain, la créature surgit de derrière le rocher. C'était un loup et il se dirigeait tout droit vers les moutons. Le garçon eut à peine le temps de cligner des yeux que le loup attrapa un mouton dans sa gueule et l'avala tout rond. Puis il se précipita à nouveau vers le troupeau et en agrippa un autre. Le berger était terrifié. « Oh loup ! » cria-t-il. « Oh loup ! Vite ! Il y a un loup ! À l'aide ! » Au village, les cris du berger retentirent dans les rues. « Que se passe-t-il ? » demanda un villageois. « C'est seulement le berger qui nous joue un tour ! » répondit la boulangère. « N'y fais pas attention ! Il finira par cesser de crier. » Comme les villageois pensèrent qu'il s'agissait à nouveau d'un mauvais tour, personne n'a couru à son aide. Les fermiers continuèrent à travailler dans les champs. La boulangère ne s'arrêta pas de pétrir sa patte. Et l'épicier resta dans son commerce. Pendant ce temps, le loup engloutissait les moutons les uns à la suite des autres. Le garçon eut beau crier et agiter les bras, le loup ne fit pas attention à lui. Enfin, la créature s'en alla, le ventre dur et rond, d'avoir trop mangé de moutons. Le berger jeta un regard circulaire dans le champ désert. Il se demanda comment le loup avait pu avaler son troupeau entier en si peu de temps. Pourquoi les villageois n'étaient-ils pas venus l'aider à chasser le loup ? Le berger rentra tristement au village. Il avait du mal à croire qu'il avait perdu tous ses moutons et tout ça par sa faute. Il n'allait plus jamais jouer de mauvais tour aux villageois. Le garçon avait appris sa leçon. Personne ne croit un menteur, même lorsqu'il dit la vérité. Et voilà les petits loups, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune histoire. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501